Les ailes d'OA Les ailes d'OA, à quoi ça sert? Lorsque vous avez des traitements, avant d'avoir des traitements et entre les traitements, il est nécessaire de faire soit de l'entraînement physique musculaire, des étirements, des préparations pour faire en sorte que votre colonne vertébrale soit le plus détendue possible. Les ailes d'OA, c'est une bonne façon de pouvoir traiter la colonne vertébrale entre les séances de thérapie manuelle. Si vous le faites entre les séances, vous allez voir que les résultats et les traitements vont être beaucoup plus durables et plus efficaces. Dans les séquences les plus importantes, je vous invite à vous positionner assis, les deux pieds en contact avec le sol, vous allez faire un angle de 90 degrés avec les genoux ainsi que le bassin. Si vous avez beaucoup de tension au niveau de l'aine, ça va être avantageux de faire des étirements pour ce qui est des muscles à l'intérieur de la cuisse. Vous allez positionner les bras au-dessus de la tête. En ligne droite, vous allez coller les mains ensemble et on garde la position pour une minute. Suivez les consignes. Vous regardez de droit devant, ne levez pas les yeux. Vous poussez les mains vers le plafond. Gardez les mains collées. Bloquez les bras le plus possible. Il y a des gens qui vont avoir une bonne souplesse. Vous allez être capable de pousser, d'avoir les bras droit, droit, droit. Rentrez le menton. Les talons au sol, tirez légèrement vers les fesses, les talons pour sentir que ça fait une rectitude. L'objectif des ailes-doigts, c'est toujours d'avoir un auto-agrandissement. Je veux rentrer le menton. Pousse la tête vers le plafond. Les cheveux vont pousser vers le plafond. Les fesses restent collées au sol. Tire les talons. Les genoux vont aller légèrement vers l'extérieur. Garde les pieds en contact avec le sol. Les genoux vont légèrement vers l'intérieur. Rentre le menton. Pousse les bras. On garde la position une minute. Et on relâche bras, jambes et cou. On détend. Vous allez avoir maintenant une autre position. On garde la même position pour les jambes. Au lieu d'avoir les mains collées, on va avoir les mains à 180 degrés. Donc, si je fais un angle à partir du sol jusqu'en haut, ça fait 180 degrés. Les deux bras sont bien droits. Le dos est bien droit. Donc, je fais une rectitude. Je serre les fesses. Je rentre le ventre. J'enlève le rond dans le bas du dos. Je veux aplatir mon bas de dos. Je pousse les bras. Je rentre le menton. J'étire la tête vers le plafond. Pousse, pousse, pousse avec les mains. Les doigts vers l'extérieur. Je pousse avec mes paumes de main. Tire les talons qui sont les pieds au sol. Pour redresser mon dos, pousse les genoux légèrement vers l'extérieur. Léger. On parle de 2 à 3 mm. Les genoux vers l'intérieur. Pousse les bras. Rectifiez le dos. Rentre le menton. Pousse, 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 pousse. Serre les fesses. Rentre le ventre. Tire avec les talons au sol pour sentir qu'on redresse. On y va pour une minute. On garde la position. Respire en petit chien. Si on prend des grandes respirations, on brise la posture. C'est plus difficile. Tire les talons vers les fesses. Pousse les genoux vers l'extérieur. Pousse les bras au-dessus de la tête. Garde le dos droit. On relâche bras, jambes et dos. On détend. Faites des rotations des épaules. Utilisez différentes positions. Prochaine position. Place les pieds collés. Colle les genoux ensemble. Garde la position le plus droite possible. Ça se peut qu'on ne soit pas capable de garder les genoux collés. Place les bras au-dessus de la tête. Ouvre à 135 degrés. Garde la position pour une minute. Pousse les doigts vers le sol. On étire. On pousse les paumes de main vers le plafond. Les doigts vont vers le sol. Les genoux sont collés. Les talons sont collés. On redresse le dos. Regarde droit devant. Rentre le menton. Étire le cou. Redresse la colonne vertébrale. Pousse les bras de côté. 135 degrés. On ramène les bras vers l'arrière. Plus près des épaules. On est vis-à-vis des épaules. Ouvre les bras. Colle les genoux. Colle les talons. Rentre le menton. Étire le dos. Redresse-y le bas du dos. On veut effacer les courbures. Colle les genoux. Colle les talons. Pousse les mains de chaque côté. Rentre le menton. Auto-agrandis. Tire avec les talons pour redresser le bas du dos. Pousse les paumes de main de côté. Colle les genoux. Serre les fesses. Rentre l'avant. Rentre le menton. Pousse les bras de côté. Ouvre les doigts vers le sol. Relâche. Bras. Jambe. Et dos. C'est eux. S'il vous plaît. Trin. Un les. Sous-titrage.